Effectivement, Jean-Marc, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden ? Alors ce qui est important, c'est qu'effectivement, les deux pays cherchent par tous les moyens possibles, imaginables, à renouer des relations un peu plus apaisées que ce qu'elles sont en ce moment. Et donc il y a un cadre, le G20, on y va. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des gens qui construisent leur puissance sur leur démographie. Il n'est de richesse que d'hommes. Et donc on voit monter en puissance l'Inde et la Chine, parce que ce sont des pays où il y a énormément d'habitants. Et puis il y en a qui la construisent sur les nouvelles technologies. C'est le cas de pays comme le Japon ou la Corée. Au contraire, la démographie n'est pas très favorable. Et donc, comme l'a dit Jean-François, il y a une espèce de basculement de la Chine en ce moment. Elle passe des pays à forte démographie vers les pays vieillissants. Et donc son enjeu, elle, c'est de trouver les technologies qui lui permettront de devenir le Japon ou la Corée demain sur le plan de l'efficacité économique. Et donc elle a un enjeu qui suppose qu'elle ne soit pas trop en bisbille avec les lieux de création des autres technologies, comme la Californie dont je parlais la semaine dernière. Qu'est-ce qui oppose actuellement ? Quels sont les sujets de contentieux, Jean-François Démélieu, entre Pékin et Washington ? Vous savez que Joe Biden a indiqué qu'il y avait des lignes rouges à ne pas franchir dans le dialogue. Et il est clair que le tout premier, c'est bien sûr Taïwan. Et puis, parce que le ton, jusqu'à ces tout derniers jours, de ton à Pékin a été monté. Et puis là, aujourd'hui, dans le South China Monaco, on a effectivement des représentants de l'armée chinoise qui nous disent « Non, on n'est pas si pressés que ça de reprendre Taïwan ». Donc ça, c'est le premier point contentieux. Bien sûr, le commerce reste, les commerciaux restent un point important. Et puis, comme le disait Jean-Marc, la haute technologie, avec les différents embargos, les différentes interdictions que les Américains soient en féminine, soient effectivement mis en place pour ne pas que la Chine accède aussi vite que possible à sa haute technologie. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, la Chine avait fixé 2025 comme la matérialisation du plan sur 7 secteurs de pointe. Il semblerait que cet horizon 2025 soit largement repoussé. Et puis, il y a un point de contentieux dont on ne parle pas, qui est tout simplement l'université mondiale. Et puis, je dirais, la taille relative ou absolue de la zone d'influence chinoise qui, il y a quelques années, apparaissait comme sans limite, avec les roues de la soie qui allaient jusqu'en Amérique latine, et qui aujourd'hui a quand même tendance à se contracter. On ne parle plus beaucoup de la roue de la soie, y compris au XXe congrès, dans son discours fleuve, réduit d'ailleurs, Xi Jinping a très peu évoqué la roue de la soie, même si elle fait partie de la constitution chinoise, ce qui permet justement de ne pas en parler tous les jours. – Oui, merci Jean-François Dimmelio, Jean-Marc.